... Allô ? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame... Oui ? Oui, bonjour madame, monsieur Bertrand de Laplace à l'appareil, chef des services balistiques de la préfecture de police de Paris. Oui ? Nous vous appelons parce que vous êtes au courant qu'il y a eu un accident ce matin. Oui ? Dans le quartier, là, au carrefour. Ah ben non, à ce moment-là, j'étais certainement en train de faire ma toilette, j'ai rien entendu. Bon, alors quelqu'un a jeté trois tomates dans la rue d'un immeuble. Ces tomates sont venues percuter le pare-brise de la voiture de monsieur le préfet. Et le chauffeur, évidemment, étant aveuglé par les tomates, est venu percuter le bus. Oh mince ! Alors je vous laisse imaginer les... Oh ben c'est curieux que j'ai rien entendu, hein ! Donc nous avons une petite idée sur l'origine du tireur. Nous savons que celui qui a lancé les tomates habite au 22 de l'avenue Claude. Ben c'est là que j'habite, moi ! Voilà. Donc on aurait besoin de faire une étude balistique, vous savez ce que c'est que la balistique ? Non. L'étude des projectiles, de leur impact et de leur course. Ah oui ? Voilà. Est-ce que par hasard vous auriez quelque chose qui pourrait ressembler à une tomate dans la forme ? Nous essaierions de voir si en la jetant de chez vous, de votre fenêtre, elle suivait la même course que les trois projectiles de ce matin. Oh non ! J'ai absolument rien ! Est-ce que vous avez un oeuf ? Les oeufs ? Ben j'en ai dans mon frigo, j'en ai trois, mais qui sont pas encore... Je ne les ai pas utilisés, bien sûr ! Alors il faudrait prendre un oeuf, madame, si vous pouvez vous doter d'un oeuf, et après vous allez faire ce que je vais vous dire au téléphone. Oui ? Attendez, je prends l'oeuf alors ! Je vous remercie. Chers auditeurs, vous pouvez également suivre mon cours de balistique en vous dotant vous-même d'un oeuf que, vous avez compris, vous jetterez par la fenêtre de votre immeuble. Autrement dans le puits, si vous avez une ferme. Allô ? Oui madame ? Oui, je l'ai dans la main. Oui ? Je ne vais pas m'amuser à acheter un oeuf par la fenêtre. Madame, vous allez faire exactement ce que le service de balistique va vous dire. Je vous passe, monsieur le procureur. Oui. Allô ? Allô ? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur le doux, procureur de la République. Oui ? Dites-moi, vous avez un oeuf dans les mains ? Oui, c'est sûr. C'est un oeuf frais ? Ben oui. Alors vous prenez le téléphone, vous vous approchez de la fenêtre. Oui, attendez. Voilà. Est-ce que vous voyez une voiture blanche ? Oui, près du banc. Bon, vous avez quelqu'un qui est à côté du banc ? À côté du banc ? Il y a quelqu'un qui est assis sur le banc. Voilà. Alors, c'est un inspecteur en civil. Ah bon ? Voilà, vous l'appelez. Ben comment il s'appelle ? Inspecteur. Je l'appelle, mais j'ai mon oeuf dans la main, alors qu'est-ce que je vais faire avec ce test ? Alors, quand il arrive, il va se lever, et le plus loin possible que vous le voyez, vous allez lancer l'oeuf dans sa direction, en suivant scrupuleusement la ligne droite. Alors, je l'appelle, mais comment t'appelle-t-il ? Donc vous dites inspecteur, inspecteur. Il y a trois inspecteurs en bas dans la rue. Bon, ben écoutez... Quand vous allez appeler quelqu'un, celui qui vient, vous lui jetez l'oeuf dans sa direction. Il va l'attraper. Il va l'attraper, il va agister à chouette sur son costume. Non, non, mais il va l'attraper, vous inquiétez pas, ils sont habitués quand même. Ce sont des inspecteurs, madame. Vous les voyez ? Non, je vois rien. Il y en a un, oui, qui sort, là. Il y a une suisse bleue. Voilà, c'est lui. Alors, je vous jete l'oeuf ? Oui, allez-y. Alors, je vais jeter. Et alors ? Et alors, ben oui. C'est vous l'inspecteur ? C'est vous l'inspecteur ? Il y a quelqu'un qui m'appelle pour vous. Alors, je sais pas, il est là, il a l'air embêté parce qu'il y a l'oeuf qui est tombé. Il regarde son pantalon, il a l'air de vouloir m'engueuler. C'est-à-dire qu'il a eu l'oeuf dans le pantalon ? Ben, il en a eu certainement un peu parce que je veux qu'il regarde son pantalon, puis il s'en va. Il est parti. Ben, il s'en va. Ah, monsieur l'inspecteur, c'est quelqu'un au téléphone, moi. Il regarde son pantalon, ça doit être dans le box avec l'été, probablement. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rire-chanson.fr Sous-titrage Société Radio-Canada